On reprend aujourd'hui avec notre série sur les théories de l'amour. La dernière fois, on a parlé d'une étude précise, mais ensuite on s'est demandé pourquoi pas créer notre propre étude. Donc c'est ce qu'on a fait et je suis accompagné aujourd'hui de trois statisticiens où on va découper les vidéos en plusieurs mots. Ce qui va nous expliquer à peu près ce qu'on a essayé de faire parce que c'est une étude réelle qu'on a menée depuis le début jusqu'aux différentes interprétations, dont le traitement de la base de données, etc. Donc on s'est dit que ça devait être une bonne idée de partager avec vous le derrière des coulisses. Comment est-ce que ça se fait de manière générale ? Comment est-ce qu'on arrive souvent à certaines conclusions ? Par exemple, si aujourd'hui vous tapez, c'est une recherche que vous faisiez dernièrement, c'était enfin, l'info est venue me trouver, ce n'était plus une recherche en tant que telle. Et il y a une information selon laquelle les écrans apparemment seraient dangereux pour le développement cognitif des enfants. Donc il y a plusieurs informations. Parfois vous tombez sur des informations, comme si vous entendez quelqu'un, vous balancez les statistiques. Donc comment ça se passe ? Comment on fait pour résumer tout ça en un, c'est-à-dire ? Est-ce que c'est toujours fiable, etc. Donc on va le faire, comme j'ai dit, sur trois vidéos. Et aujourd'hui, c'est la toute première vidéo, la toute première série dans laquelle je vais parler. Je vais vous présenter une interview que j'ai faite avec un statisticien qui va se présenter, etc. Et on va essayer d'entrer dans ce monde-là, dans ce milieu merveilleux qu'est la statistique. À tout de suite. Bonjour, et merci d'avoir accepté de jouer le jeu de l'interview. Et aujourd'hui, on parle donc, bien entendu, de la suite des relations amoureuses. Je vais te laisser te présenter d'abord pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas. Donc, qui es-tu ? Je vais te laisser me présenter. Ok, d'accord. Bon, je m'appelle Fono Asumbe, Daniel Kevina. Je ne sais pas si la présentation, tu veux que ce soit juste en surface ou bien, il faut que je creuse. Bon, étudiante en troisième année, pour le cycle des ingénieurs statisticiens économistes à l'Icea de Yandé. Ça veut dire que tu es à l'inviteur de statistiques et d'économie appliquées. Oui, oui, je veux dire ça. Ça veut dire que tu es bientôt statisticienne et économiste à tout ça. Et appliquée aussi. Bon, j'étais économiste avant d'être statisticienne. Vu que j'ai une licence en sciences cliniques. Intéressant, intéressant, intéressant. Et justement, quand on parle de statistiques, c'est où tout le monde parle un peu de statistiques. Tu vois, partout, même à la télé, là, tu regardes partout, on te dit que, je ne sais pas, 70% des enfants deviennent plus bêtes. Tu vois, en fait, c'est comme ça devient un outil aujourd'hui. Plus bête ? Oui, oui, non, il y a des choses comme ça. Quand tu regardes les titres aujourd'hui, parce que, tu vois, les journaux, c'est une nouvelle pour personne que les affaires du journaux, là, moi, je suis totalement contre. Et puis, non seulement c'est grave de s'alimenter aux journaux, mais il y a encore des gens qui s'alimentent. C'est beau titre, tu vois, un peu. Ok. Oui, et j'ai l'impression que c'est plus une autre chose. Est-ce que tu peux me dire en quoi les statistiques sont importantes aujourd'hui ? Pourquoi les stats sont importantes ? Est-ce que je peux te dire en quoi les statistiques sont importantes ? Est-ce que je peux faire ça ? Bon. Chez nous, on a l'impression, on a, 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 on a fait ça, là. Souvent, on dit, là, à l'école, à l'école de statistique, il est dit que, on parle de la statistique en termes d'outils d'aide à la décision. Vous savez que les stats, ça, c'est à ça. Et dans le jargon, voilà, dans le jargon, c'est que c'est dans le jargon, on parle d'éclairer, tu vois, les yeux du décideur. Il faut éclairer l'œil du décideur, voilà. C'est à ça que ça sert, parce qu'avec une statistique, ce qu'on fait après, c'est qu'on prend la décision. Voilà, je vais prendre l'exemple, c'est le COVID qui est en train de déranger les gens actuellement. Tu vois que si les statistiques sortent un chiffre, on dit que, par exemple, on était tranquille, 2020 finit son COVID, à la fin, on était tranquille. Maintenant, ils sont en train de revenir avec une remontée du nombre de cas, du nombre de mois, tu vois. Quand on publie, on dit 10 000 nouveaux cas. Mais si on voit qu'il y avait ça, le décideur, il va faire quoi ? Il va dire que bon, reconfinons. Bon, on va encore se fermer ici, on va encore déprimer, on va encore devenir malade, tu vois, pourtant, si on disait que non, il n'y a plus rien, tu vois, on dit que non, nombre de nouveaux cas, peut-être un ou deux, tu vois, ça n'allait pas inquiéter les gens, mais bon, continuons de vivre nos vies tranquillement, mais parce qu'on dit, là-bas, les statistiques sortent les chiffres, je crois que c'est un statisticien et je ne sais pas trop. Peut-être qu'on dit qu'à trouver un nouveau cas. On dit qu'on a quelque chose, non. C'est ça, outil d'aide à la décision. Je crois que ça a ça. On s'en a même un petit déprimé pendant le COVID. Mince. Bon, un peu, un peu quand même. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai pris du poids, parce qu'à rester à la maison tout le temps, manger beaucoup, dormir beaucoup, un peu quand même. D'accord, d'accord, merci. On a dit qu'on ressort encore. Oui. Oui, d'accord, merci. Donc, voilà. Donc, si tu peux me dire maintenant, qu'est-ce que véritablement les stats, parce que tout le monde parle un peu de statistiques, est-ce que c'est les chiffres qu'on nous donne, est-ce que, concrètement, quelle est la nature, l'essence, les statistiques même ? L'essence ? Mince, le kérosène. Bon, quand tu me demandes les stats, tu mets ça au pluré, moi, je vais te répondre au singulier. Au singulier, d'accord. Et quelle est la différence ? Commençons par l'art. Quand on met l'article 1, oui, il s'agit de la science. La statistique, c'est, bon, il y a ce qui compte de définir ça comme une discipline, comme une matière scolaire, comme un art. Mais, moi, la définition qui me suit, c'est de dire que c'est une science. Donc, c'est la science qui sert à collecter, analyser, interpréter. Et oui, collecter, analyser, présenter et interpréter les résultats, voilà, la statistique. D'accord, et les statistiques ? Maintenant, quand on dit une statistique, quand on dit maintenant une, là, maintenant, il s'agit d'un nombre, un chiffre, un résultat, voilà. Et on qualifie ce nombre de statistiques lorsque c'est obtenu à partir d'une méthode justement, statistique. ou bien à partir d'une suite d'opérations effectuées sur des noms, voilà. Si tu viens avec un nombre, tu me dis, je ne sais pas moi quoi, voilà, je prends encore le cas du coup, parce que ça me... Voilà. Quand on va... Bon, tu n'aimes pas trop la télé, c'est pas grave. Quand on va allumer la télé, là-bas où je vous dis, bon, tu n'aimes pas beaucoup les... Je m'excuse. Là-bas où je vous dis, 80 000 groupes. Parce qu'ils ont fait une somme, ils ont fait une somme, on a compté, compté, voilà, la somme, là, c'est... On peut considérer ça comme une statistique. Mais maintenant, si tu développes, je veux dire, si tu travailles avec une méthode statistique, tu fais, je ne sais pas moi quoi, un truc beaucoup compliqué, un modèle VAR, ou si tu utilises un modèle logique, ou si tu utilises un modèle Tobit, les trucs compliqués des statisticiens, là, tu obtiens un résultat avec ça, on va aussi appeler ça statistique. D'accord. Et les statistiques, alors, c'est bon ? Bien. Les statistiques ? Voilà, je t'ai défini une statistique. Maintenant, si tu mets ce pluré, tu auras les statistiques. Ah, d'accord. Non, j'ai vu que ça avait... Quelqu'un qui avait une distinction philosophique ? Non, c'est juste une élate. Ah, d'accord. Merci, merci bien. Bon, est-ce que tu peux me dire comment est-ce qu'on fait pour devenir statisticien ? Comment... Comment sont... Aujourd'hui, tout le monde commence à utiliser les stats. Tu vois aussi, tu tapes l'intelligence artificielle, juste sur Internet, par exemple, tout le monde est déjà expert. Mais qu'est-ce qui donne la crédibilité à quelqu'un d'être statisticien ? À partir de quel moment le monde est statisticien ? Quel type de formation il faut... À partir de quel moment ? Et est-ce qu'on peut le devenir en autodidacte aussi ? Vas-y. Bon, tu peux le devenir en autodidacte en suivant les cours en ligne. Mais si tu n'as pas la certification ou le diplôme qui suit après, je ne sais pas si ça sera crédible, je ne sais pas. Je veux dire, par exemple, sur le marché du travail, non. Je pense qu'il faut quelque chose, un diplôme, quelque chose. Mais bon, comment devenir ton statisticien ? Soit tu fais comme nous, tu intègres une école de statistique, un institut de statistique. Soit tu t'inscris à la fac. Je pense qu'il y a la fidèle statistique dans les universités, je crois. Donc, ça fait trois méthodes. Soit en autodidacte, en ligne, et tu obtiens ta certification. Soit tu es une technique d'école de statistique, je veux dire, une institut de statistique, tel que ICA. Ou bien tu t'inscris à la fac. Ça fait trois, tu vois. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre les gars qui font des statistiques plus théoriques et ceux qui font des statistiques appliquées comme vous-là ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des formations différentes là-dedans ? Est-ce qu'il y a des formations différentes pour les statistiques et ceux qui appliquent concrètement ça ? Est-ce qu'il y aurait des formations entre ces deux-là ? Est-ce qu'il y a des différences déjà entre les deux ? Est-ce qu'il y a des différences ? Bon, c'est une différence. Moi, je m'étais dit qu'elle n'est pas significative et je ne crois pas qu'elle soit significative. Parce que je me rappelle qu'en faculté, on faisait quand même un peu de statistiques inférentielles. On voyait déjà quand même cette affaire. Maintenant, arrivé à l'ICIA là-bas, quand on te refait encore les mêmes cours, bon, c'est vrai que maintenant, on applique sur le logiciel. Ce qu'on ne nous faisait pas faire forcément à la fac. Mais théoriquement parlant, je crois que c'est la même chose. Même comme c'est plus appuyé en école de statistiques. Mais si tu veux une différence, je ne sais pas, abyssale entre les deux. Non, non, je pense qu'il n'y en a pas. C'est sensiblement, je dirais que c'est sensiblement. C'est même incestueusement la même chose. Nous suivons. Incestueusement. OK, merci. Voilà. Donc là, depuis, on a employé des généralités. Il faut qu'on entre un peu dans le cas précis de notre étude sur les relations. Non, 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 non. Voilà. Donc, quelles sont les étapes en fait d'une étude statistique de manière générale ? Est-ce qu'on veut faire une étude statistique ? Quelles sont les étapes ? Quelles sont les étapes ? Quelles sont les étapes ? OK. Bon, déjà, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc, il faut définir les objectifs. Étape 1, définition des objectifs. Maintenant qu'on a fait ça, il faut que c'est un peu de fouiller dans la littérature, non ? Non, non, avant de poursuivre, à partir de définition des objectifs, là, est-ce que les objectifs se définissent à partir de, tu sais, peut-être un phénomène qu'on a observé comme ça, on regarde le phénomène, après on dit que, bon, j'ai envie de prouver ça, ou bien je n'ai pas envie de prouver ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'un objectif de manière spécifique ? Qu'est-ce qu'un objectif ? J'utilise le mot objectif presque tout le temps, mais là, quand tu me demandes, qu'est-ce qu'un objectif ? Ou bien quelques exemples d'objectifs pour que l'on puisse comprendre... Quels exemples d'objectifs ? Sur l'étude qu'on a faite, ou bien tu veux un truc dans le cadre général ? Non, le cadre général, on peut prendre Covid, par exemple. Qu'est-ce qu'un objectif ? Ok. Être riche, ça peut être un objectif. Bien. D'accord. Ouais. Acheter une voiture d'ici trois mois, ça peut être un objectif. D'accord, d'accord. Et ça peut entrer aussi dans le cadre statistique ? Là, c'est plus qu'un truc personnel, je vais m'arranger, je vais mettre les moyens en œuvre, je ne sais pas, je vais faire des choses. Moi, j'ai acheté ma voiture dans trois mois, c'est bon. Je ne sais pas si... Non, je ne crois pas que ça ait quelque chose à voir, la statistique. D'accord, d'accord. Mais je vais dire, est-ce qu'on peut avoir un exemple ? Je vais dire, prenons par exemple le cadre du Covid. Disons qu'on a vu de faire une étude statistique à l'intérieur du Covid, par exemple. Donc, quel pourrait être un objectif ? Comment pourrait-ce se définir ? Donc, peut-être, je ne sais pas, peut-être... Est-ce que, par exemple, se demander... Je vais dire quoi. Est-ce que, par exemple, se demander quels sont les déterminants des infections ? Est-ce que ça, ça peut être un exemple d'objectif ? Trouver les déterminants des infections ? Ouais. Trouver les déterminants, c'est généralement les objectifs de beaucoup d'études. Ah, d'accord, d'accord. C'est ce genre-là, d'accord. Donc, premier étape, définir clairement les objectifs, ce qu'on veut dire. Oui. Définir les objectifs, ça, c'est étape 1. Ah, c'est moi qui continue, OK ? Oui, il faut fouiller dans la littérature. Ah, il faut fouiller dans la littérature. Oui, pour savoir s'il y a des études qui ont déjà été faites, non ? Parce que si quelque chose a déjà été fait, et que toi, tu viens refaire là, bon, c'est vrai que tu peux observer ça d'un autre angle, mais déjà, il faut savoir ce qui a déjà été fait. Vas-y. Ah, je continue ? Oui, s'il te plaît. Oui, il faut savoir, non ? Il faut savoir. Donc, là, il faut vérifier s'il existe des études antérieures, et aussi, il faut vérifier si les données sont disponibles. Sinon, tu as fait comment ? Tu as rien fait ? Donc, il faut vérifier ça. L'étape 2, l'éducation. À quoi c'est la littérature même ? Je veux dire, on sort de la littérature avec quoi concrètement ? Une fois que, disons, que tu as lu tout ce qui était dit. Ah, on sort de la littérature avec quoi concrètement ? Oui, je veux dire, c'est, par exemple, quelqu'un qui étudiait le même phénomène que nous, mais il étudiait ça, par exemple, en Israël. Voilà, il étudiait ça à Yaoundé, par exemple. Voilà. Bon, ça peut déjà t'aider à savoir quelle méthode statistique tu vas utiliser. Parce que le bonhomme est particulier que les données sont données là-bas, en Israël. Il a fait une dite, c'est que, bon, disons, modélisation statistique. Et s'il a fait ça, c'est vrai qu'il a utilisé une méthode, non ? Et là, tu peux voir aussi si, dans ton cas, tu peux utiliser la même méthode. Maintenant, il a utilisé certaines variables. Tu peux te dire, OK, ce serait intéressant que moi aussi, je regarde ça dans mon contexte, qui n'est pas israélien ou israélite, je ne sais pas, mais qui est camerounais, là-bas, en Israël. Voilà comment ça sort. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'on observe. Maintenant, ici, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est différent ? Est-ce que quoi ? Voilà. Donc, on sort de la littérature avec ça. Il y a aussi certaines informations. Par exemple, en Israël, les femmes aiment beaucoup cotiser les hommes. D'avoir un résultat en Israël, est-ce que c'est le pas au Cameroun ? Point de dérogation. Voilà. C'est le cas. Ça pourrait l'être. C'est le cas. Bon, c'est vrai que... Bon, on va revenir dessus, mais on va revenir dessus plus tard. Donc, troisième étape, troisième étape, tu as dit... Non, non, là, c'est la deuxième étape de la littérature. Donc, là-dessus, on sort déjà avec plusieurs concepts et peut-être un modèle. C'est ça, non ? Voilà. C'est quoi ça ? Étape 3, collecter les données. Ah, les données, les données. Je crois que c'est là que le bas blesse. Mais il faut le dire, les données, c'est quoi concrètement ? Parce que là, je crois qu'il y a... Je n'ai rien, tu dis. Les données, c'est quoi ? Les données, ce sont les informations relatives. Les informations, déjà, nous intéressent, c'est parce qu'il faut parler de quelqu'un qui ne s'intéresse pas. Par exemple, si on fait l'étude de relation à motifs, on va demander c'est quoi ta couleur préférée. On ne fout rien, ça. Donc, les données, ce sont les informations que tu vas prendre chez les gens qui conseillent ton étude. À collecter des données. Il faut les collecter, il faut les faire. Et ce n'est pas toujours facile parce que les gens sont récalcitrants, mince. Tu vas aller demander les informations, ils vont te chasser. Oh là là, ce n'est pas facile. Bon, étape 4. Non, non, les données, c'est trop important. Attends, j'ai mille questions sur les données, là. Ok, d'accord. Premièrement, comment on fait le questionnaire, justement ? Comment est-ce qu'on fait le questionnaire concrètement ? Comment est-ce qu'on fait le questionnaire ? De capter les informations qui vont nous permettre de répondre. Déjà, il faut savoir ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, les questions que tu aimerais poser aux gens deviennent, on ne peut plus clair. Ou bien ? Ouais, c'est vrai aussi. Voilà. Donc, et ça dépend aussi de... Comment je vais dire ça ? Je veux dire, sur le moment, tu peux ne pas être, je veux dire, très inspiré. Tu écris une partie des questions, mais comme tu sens que ce n'est pas tout, non ? Voilà. Tu peux donc demander aux autres, si, voilà, tu leur exposes le contexte, le contexte des relations amoureuses. Quelles questions est-ce que tu aimerais ? Voilà, les gens vont te dire avec les questions. Si tu n'es pas très inspiré. Mais quand tu fais très exactement ce que tu veux, ça coule de source. Et la question qu'on pose, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre poser une question du style, par exemple, est-ce que tu préfères ça ou ça ? Ou est-ce que tu as dit, fais un petit QCM et poser plutôt des questions, on demande des notes. Et quelle serait la différence fondamentale entre les deux ? Tu demandes, par exemple, à quelqu'un de noter, je ne sais pas, sur quelle échelle il serait prêt, par exemple, tu demandes à une fille de noter sur quelle échelle il serait prêt à avoir un gars à route, comme ça, à aller lui parler, par exemple, et donner plutôt plusieurs choix possibles. Et quelle est la différence entre les deux ? Par exemple, qu'est-ce que tu préfères le plus sur un garçon ? Tu préfères, je ne sais pas moi quoi, comme ce qu'on a posé là, pour faire son argent, tu préfères qu'il te respecte, tu préfères qu'il soit pieux, tu préfères qu'il soit joli, tu préfères, tu préfères toi, c'est ça que tu dis ? Ouais. D'accord. Et la différence entre ça et sur une échelle de 0 à 5, à combien est-ce que tu notes, je ne sais pas quoi ? L'agent, voilà. La différence entre ces questions. Ce que je peux dire, c'est que statistiquement, ou bien ça, ça ne t'intéresse pas à partir de statistiques ? Non, non, ça m'intéresse, ça m'intéresse, vas-y. Bon, il y a une qui est facilement perceptible. C'est quand tu demandes à une fille, qu'est-ce que tu préfères ? Tu préfères l'agent, tu préfères qu'il soit intelligent, tu préfères qu'il soit drôle, tu préfères qu'il soit joli, tu préfères qu'il soit pire. Qu'est-ce que tu préfères ? Là, c'est plus direct. Et là, elle va te répondre plus rapidement. Mais quand tu viens avec les chiffres d'embrouillé, tu vas embrouiller une joli go, tu te dis, bon, c'est une échelle de 0 à 10. Déjà que si tu n'as même pas la votre réponse en maths, tu veux que c'est une échelle de 0 à 10. Tu préfères quoi ? Et après, elle te répond, bon, qu'est-ce qu'elle peut donner ? OK, j'ai donné 4. Donc, 4 est petit, je voudrais 4 et demi. Non, même jusqu'à là. Non, et ça, là aussi, j'allais dire que, sur le plan de la statistique, c'est ce qu'on appelait quoi, là ? Je n'ai pas envie de dire que c'est… Non, c'est bon, je vais laisser la partie statistique. Non, je vais laisser ça. La différence entre les deux questions, à part le fait qu'il y a une qui soit plus directe que l'autre, la question avec les échelles de valeur, c'est quand on veut capter le niveau de satisfaction des enquêtés. À quel niveau de satisfaction ? Est-ce que tu situerais peut-être, je ne sais pas moi, la beauté de ce garçon et te donner une note ? L'intelligence de ce garçon, à ton avis. Parce que les gens peuvent être bêtes, mais comme ils ne parlent pas beaucoup, tu penses l'intelligence. Donc, là-bas, c'est les échelles de valeur, le niveau de satisfaction, la beauté, l'humour, l'intelligence, voilà. Mais maintenant, quand tu veux directement capter la chose, tu mets tout cela et tu vas choisir. D'accord. Oui, oui, oui. Donc, avant que tu passes sur la 4ème, ça, c'est vraiment la dernière question par rapport à la 4ème. C'est la différence entre les données quantitatives et qualitatives, voilà. Quelle est la différence fondamentale ? Les données quantitatives et les données quantitatives. D'accord. Une donnée sera qualifiée de qualitative si elle n'a pas trait à un nom du jeu. Est-ce que le caractère qualitatif, c'est celui qu'on attribue aux questions, comment je vais appeler ça, là ? Le caractère qualitatif, ça n'a pas trop de nombre, cette affaire. Quand tu vas demander à une fille, quelle est la couleur des yeux que tu préfères chez un garçon ? Je vais dire, je préfère la couleur bleue. Ça, ce n'est pas chiffré que je pense qu'on ne peut pas chiffrer. On va dire caractère qualitatif. Bien, tu vas lui demander, tu préfères un garçon ou tu préfères un garçon. Ça, ça n'a rien à voir avec les chiffres. Évidemment, c'est clair, voilà. Ça, c'est qualitatif. Mais maintenant, est-ce que ça a trop de nombre ? Tu fais quelle taille ? Par exemple, tu fais 1m204. Voilà, c'est quantité. Je crois que c'est ça. Voilà la vraie dernière question maintenant par rapport aux données. Parce que les données, c'est le meilleur truc qui me fascine trop. Non, ça, c'est la question. Bon, 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 c'est quasiment… Non, là, c'est la vraie, vraie, vraie dernière question. C'est par rapport à la représentativité des données. Ça, c'est celle qui fait le plus peur aux gens. C'est encore un proposant aujourd'hui. Surtout lorsqu'on propose des solutions qui font assez un peu fonctionner pour quelque chose. Par exemple, solution, médicament, pour quelque chose, je ne sais pas trop quoi. C'est toujours… Ça vient de jouer à les stats, là. Tantan, on dit que ça marche à 40% des cas, etc. Maintenant, bon, bien entendu, on n'a pas testé les gars, là. Il y a la plupart des gens dans la phobie que… Mais même lorsqu'on donne des choses, il y a des pourcentages. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir que ça va marcher sur eux et que ça ne va pas marcher sur eux ? Donc, j'aimerais un peu poser la question sur les données, là. Comment est-ce qu'on sait si les données sont généralisables à tout le monde ? Comment est-ce qu'on sait si les données sont généralisables à toute la population ? Oui. Bon, déjà, pour le savoir, il faut connaître la structure de la population. Ça dit peu. Si dans la population, il y a 70% de femmes et 30% d'hommes, il faut que les données qui ont été collectées restent avec cette structure-là. Si ce n'est pas le cas, on fait un redressement. Ça veut dire qu'on rend les données collectées à l'image de la structure de la population. Et on fait ça en supprimant certaines personnes ou bien en ajoutant des… On va être obligé de transformer un peu des choses. Bon, on va le transformer. Bon, on va redresser. Il faut bien qu'on généralise. Ça, c'est quand on veut le faire. Mais quand tu sais que non, c'est trop grave, c'est trop… Non, mais tu laisses. Oui, donc il y a des transformations à faire. D'accord, ça, c'est déjà les techniques, ça existe. Là, on a déjà la technique, quoi. Effectivement. D'accord, d'accord, d'accord. Mais c'est quand même possible, c'est quand même possible de s'assurer que sur l'échantillon sur lequel on travaille, il y a un moyen de dire que ça va marcher pour tout le monde. À peu près les plus de 30 ans. Je vais dire les conclusions. Les statistiques. On est à ce moment-là des intérêts de confiance. Bon, merci. Donc, tu peux continuer. Excuse-moi, je te couper tout le temps. Les derniers états, après la collecte des données. Oui, parfois les gens ne remplissent pas bien les clés qu'il faut nettoyer après. Ah, d'accord. Par exemple, s'il y a des doublons, des choses comme ça, des trucs absurdes. Voilà, comme quelqu'un qui dit qu'il y a 200 ans. Mais comment il fait? C'est pas possible. Je me souviens, j'avais, je ne sais plus si c'était moi, mais c'était qui. On avait des données, il y avait un étudiant qui a 83 ans. Tant que tu es encore étudiant à 83 ans? Ça me fait bizarre. Mais c'est que l'enquêteur qui est parti écrit 83 ans. Lui-même, il ne se rendait pas compte comme ça. Il faut arranger. Ça m'en rappelle une fois, toujours à Nièce 1, quand j'avais fait le... Quand on avait fait la grande interview, la grande dissente sur le temps à vos enseignements. Il y a toujours plusieurs questions. L'une des questions du début, c'était quelle était sa profession? Et il m'a dit qu'il était ingénieur génie civil. Bon, c'est vrai quand même qu'à priori, j'avais un peu du mal à croire, vu là où il vivait, les conditions et tout ça. Mais bon, on ne discute jamais avec ce qu'on nous propose. Après, on continue à le questionner. Il y avait une question qui était son dernier niveau d'éducation. C'était plus tard. Et il me dit les 7. Ouais, bon, c'est des choses comme ça qui arrivent aussi. C'est des choses comme ça qui sont... Qui arrivent aussi. Il faut donc épurer les données par rapport à ça. Quand on a fini de faire ça, on fait ce qu'on appelle la visualisation des données. Ce que Eric appellerait la visualisation des données. Juste une petite pause pour que j'introduise. Eric va présenter la deuxième partie de cette série d'interviews aussi. Donc, voilà. Ouais. Si tu peux continuer. Oui. Après la visualisation des données, c'est ça qu'Eric appelle ça. Maintenant, il faut... Je pense qu'il faut utiliser une méthode statistique, non? Non, il faut faire une modélisation statistique. Voilà. Donc, les données qui ont été collectées, là. Lancer ça dans une boîte noire pour que ça tourne. C'est quoi la boîte noire? La boîte noire, c'est... Comment tu dis c'est quoi la boîte noire? La boîte noire, c'est une espèce de chose, de machin. Voilà. Où on envoie les données. Ça tourne, tu vois, ça tourne. Après, les résultats sortent. C'est comme une machine à la vie. Quand tu introduis les vêtements, c'est ça. Ça tourne dedans, ça tourne, tu vois. On lance le madame, on lance le blue, on lance les savons dedans, ça tourne. Après, ça sort tout blanc, bon, bon, tout propre. Après, ça sort tout propre. Oui, 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 c'est une machine, en fait, qui contient des méthodes statistiques, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu lances ça dedans. Maintenant, tu utilises la méthode adéquate. C'est elle qui sera forcément utilisée. Et puis, le résultat va par la suite. À paroi, sorti en termes simples. Voilà. C'est ça. Tu lances à la boîte noire. Je vais parler plus précisément du modèle après. Mais c'est l'idée. D'accord, d'accord, je vois. Je vois, je vois. Donc, il faut modéliser le phénomène, il faut utiliser une modélisation statistique, une méthode. D'accord, oui. Je vais encore parler plus en profondeur, plus tard dans la série, de toute façon. Il y a une tue tue tue. Donc, il y a une tue tue tue. Pardon? Oui, ensuite. Oui, après savoir faire la modélisation statistique, évidemment, il faut présenter les résultats. Il faut nous ressentir. Qu'est-ce qu'il en ressent? On a dit qu'en Israël, les femmes ne mènent pas trop qu'utilisent, elles ont. Mais autrement, qu'est-ce qu'il en est? Il faut nous donner le résultat ici. Voilà. Donc, il faut présenter ça. Maintenant, il y a des méthodes qui nécessitent, je veux dire, des modèles qui nécessitent d'être validés. Donc, parfois, il y a une étape de validation du modèle. Parfois, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est optionnel. Ça dépend de la méthode utilisée. Après ça, maintenant, normalement, on est arrivé à la fin, mais il y a une étape quand même qu'il faudrait, je crois, introduire, c'est la rédaction du rapport. Parce que quelqu'un peut faire son étude, il définit ses objectifs, il regarde dans la littérature, il peut y avoir des données, il collecte effectivement ses données, il fait une visualisation, il lance dans la boîte noire, les résultats sont... Il peut rester tranquille à ce moment. Mais quelqu'un qui veut la visibilité, bon, peut-être, parce qu'on ne sait pas, a la motivation de tout le monde, il peut rédiger un rapport. Non, cette étape aussi est importante, la rédaction du rapport. Je pense que c'est la fin. D'accord, d'accord. Et là, maintenant, tout le monde peut l'utiliser. Et c'est là, donc, les amis, quand vous allez voir les journaux, disent que 110% des gens font... Voilà ! Voilà ! Mais c'est terrible, mais je suivais, à l'époque, je regardais la télé, il y a plusieurs années, je suivais sur une émission télé-réaliste. Non, ça, là, il y avait tout le monde. Pardon ? Oui, oui. Ça, c'est une émission de télé-réalité. C'était quoi ? Il y avait une question qui disait, c'était par rapport à, est-ce que porter le bord du sac est un avantage ou non pour séduire les femmes ? J'ai vu ça, j'ai vu ça à la télé. Oui, ça, c'est des études statistiques, c'est, voilà. Aujourd'hui, la télé-réalité utilise beaucoup des résultats statistiques. Mais c'est intéressant, c'est intéressant de savoir d'où ça vient, la rigueur de la méthode, de comprendre le derrière, des coulisses et tout ça. Bon, merci bien. Donc, pour finir, donc, la grande question, donc, quel conseil donnerais-tu à un étudiant qui voudrait être... Quel conseil est-ce que je donnerais ? À qui ? Un étudiant matheux. Un étudiant matheux qui peut-être voudrait... Un matheux. Qui aimerait devenir statisticien. Moi, je lui dirais que, franchement, il a toutes ses chances. Parce que la mathématique et la statistique sont incestueusement liées. Ces deux affaires sont incestueusement liées. Parce qu'il y a une qui est une branche de l'autre. Donc, si toi, tu as un matheux, que tu tasses les trucs trop compliqués de nguaykele, là, tu peux faire la stat, tu peux le faire. Mais maintenant, il faut que tu te concentres. Moi, je vais lui dire, mon bêtise, concentre-toi dans tes maths. Mais ne te focalise pas sur tes maths. Parce que la statistique, c'est quoi ? C'est de faire, tu vois ? Faire des choses et puis lancer des affaires dans la boîte noire. Et maintenant, quand toi, tu es statisticien, tu es... Voilà, tu es de la maison, tu es du jargon, tu comprends. Mais maintenant, quand tu sors, tu traverses là, où ce n'est pas tout le monde qui est statisticien, donc il faut pouvoir communiquer les résultats à tout le monde. Donc, c'est bien de se concentrer sur les maths. Mais il faut aussi parfois traduire la statistique en termes simples aux autres. Donc, pour résumer, pour se résumer, il faut se concentrer sur ces maths. Et il ne faut pas se focaliser dessus. Parce qu'après, il va falloir le dire, le traduire, le transcrire en termes simples pour les non-satisticiens. Voilà. De toute façon, on travaille pour les autres. Donc, c'est tout. Voilà, revenons un peu sur l'intervalle de confiance. Ah, d'accord, d'accord. Mais c'est que l'intervalle de confiance, il y a plusieurs définitions qu'on peut lui donner. Mais ce dont je me rappelle, c'est que c'est un ensemble de valeurs que peut prendre, un ensemble de toutes les valeurs que peut prendre un par mètre. Je parlais de l'actualité des individus dans une population. Quand tu veux donc... Ah, dans un échantillon. Quand tu enquêtes les gens, c'est un échantillon. Donc, leur taille va se situer sensiblement entre 1,54 et 1,99. Ça peut être un intervalle de confiance. Oui. Donc, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre un par mètre. Je vois. Maintenant, les adeptes, ça, c'est sûr qu'on te dit que non. Ça, c'est le courant de pensée fréquentiste. Il y a maintenant aussi... Je ne veux pas retomber dans ces affaires. Tu vois, c'est tout ça avec Eric Rostand. Il va te raconter. C'est qui maîtrise même ça. Il va te raconter ces affaires-là. Je dirais que c'est un ensemble de valeurs que peut prendre. Voilà, un par mètre. C'est tout. Je ne veux pas. Ah, en quel fréquentiste, toi ? C'est possible. On est tous fréquentistes à la base. Après, on se rebelle pour devenir Nibayésien. Moi, je suis Nibayésien. Ok, donc, merci infiniment d'avoir participé au jeu. J'espère que la vidéo aussi va m'inspirer plus d'un.